Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de Caster's Nest, je suis DiscoDevly, votre host de ce soir pour les Polaris séries saison 3, mais bien évidemment je ne suis pas seul, mais je suis accompagné de la crème de la crème de la crème de la préhistoire avec notre cher Raptor. Comment tu vas ? Eh bien écoute, ça va très bien, content de voir que la préhistoire s'est pas arrêtée avec moi, parce que sinon je ne serais pas là pour vous parler d'Overwatch. Quoique bon, on attend févrilement Overwatch 2 pour parler de l'histoire actuelle. En espérant qu'une météorite n'arrive pas en plein milieu de chez toi, mais on parle aussi de la crème de la crème de la crème de la crème de la Anna aussi compétitive, notre Mizuki qui est avec nous, comment tu vas ? Eh bien ça va très bien, merci, la petite Anna, ancien joueur, on s'en souvient, merci à toi. Bah oui, attends, attends, moi j'ai essayé de refaire pareil, mais malheureusement c'était un peu compliqué quand on n'a pas d'aime, tu sais. Mais c'est comme ça, c'est pas grave, c'est pour ça que je suis à l'host. Ouais, non, mais écoute, voilà, je me suis dit peut-être qu'en ne pas jouant, c'était mieux, finalement la ranquette se porte mieux, donc je suis très content et je suis devenu votre host ce soir. Donc Polaris Series, Brésisport, Brigoudon contre les Hydra Newly, ce qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Avant toute chose, on vous rappelle, nous sommes sur les phases de poule de cette saison 3, la deuxième semaine de match. Le format, c'est un quad map comme une autre compétition à qui on fait un gros bisou, donc à savoir, on joue les 4 maps qu'il y a 3 ou non, c'est l'équipe juste qui fait les 4 maps et qui survit aux 4 maps, s'il y en a 2 qui juste arrivent à la fin. Mais en parlant de ça, parlons un petit peu des équipes, et là je vais devoir me tourner vers mon cher Raptor, puisqu'on a vu quand même ces 2 équipes en cast, on a déjà vu ces 2 équipes s'affronter, non pas sur le terrain, mais avec d'autres équipes, mais on a vu un joueur MVP, un joueur star, qui a fait sensation et qui a eu un impact énorme, et je veux bien parler de notre cher Jiko. Jiko qui est un petit peu projectile, qui joue majoritairement Pharah Echo, et ma question, selon toi Raptor, dans la majorité des cas, Hydra Newlysk joue une rush, mais est-ce qu'on peut concéder une Mei dans une rush au profit d'une Pharah Echo ? Euh... Alors j'aurais tendance à dire non d'habitude, sauf que là on est en Division 3, la Division 3, c'est du high plat l'audience, donc on est à un niveau de jeu où mécaniquement, c'est pas encore ça pour tous les joueurs, on n'est pas sur un niveau où une Pharah va être automatiquement permis, on n'est pas encore sur des hitscan qui vont être des aimbots absolus, sur des divas qui vont directement aller vous chasser, donc la pression d'une Pharah, rien qu'en ça, ça peut faire peur, surtout que très souvent on compte pas une Pharah tout seul, on va compter une petite Ange derrière, et une petite Pharah Ange, faut connecter plus d'une fois pour l'avoir, et à moins de jouer un soldat qui est vraiment l'un des meilleurs contre, c'est compliqué de s'en occuper tout seul. Effectivement, c'est très très compliqué, mon cher Raptor, et d'ailleurs côté Brigouden, on a vu s'illustrer une composition qu'ils aiment bien, c'est-à-dire qu'ils jouent majoritairement de la dive avec le Fawo Winston Diva, on a vu aussi un petit Bulldozer sur Gibraltar, mais là, la question se pose, Mizuki, on a d'un côté les Hydra Newlisc qui jouent une rush avec Pharah, de l'autre côté, on a les Brigouden qui jouent majoritairement de la dive, maintenant, qui, dans ce match, au-delà des scores précédents, peuvent juste être favorables dans cette opposition de style ? Bah, malheureusement, la dive contre Pharah, c'est compliqué, hein, parce qu'une rush, c'est une rush Pharah, c'est bien ce que tu m'as dit, contre une dive. Oui, c'est ça. Ça, c'est compliqué pour la dive, parce que si la rush Pharah joue slow et laisse le temps à la Pharah de poke, et surtout de jouer en réception sur la fameuse dive de l'équipe adverse, ça risque de faire mal, on va pouvoir casser la bulle de Winston assez vite, on va démêcher la Diva, il n'y a que deux secondes de matrice, donc c'est soit vraiment, ils arrivent à faire une approche éclair et à prendre des pics rapidement avec la dive, soit si la team qui joue rush avec Pharah prend son temps et réussit à gagner le temps nécessaire pour que la Pharah ait un impact, et elle en aura un dans tous les cas considérable, bah, ça va être à leur avantage, plus que la dive dans tous les cas. Et bah, écoute, en tout cas, que ça soit en termes de score ou même en termes de composition, comme tu viens de nous l'expliquer, ce sont les Hydra New Lisc qui partent favoris dans ce match, mais attention ! Attention, parce que dans ce match pouble, il n'y a pas une, ni deux, ni trois, mais bien quatre maps, à savoir, on va commencer par évidemment la meilleure map d'Overwatch, Ilios, on partira ensuite vers le nouveau mode Volskaya, Observatoire Gibraltar, et nous finirons sur la classico-classique King's Row. Maintenant, il y a beaucoup de questions, beaucoup de questions sur lesquelles qui peut remporter ce match, qui va avoir le meilleur OTP, qui va surtout arriver à prendre ce duel de hitscan, parce que, bon, je l'annonce comme ça, je lance l'info, comme ça, mais le duel, Aymin, Akami, va être incroyable. Ce sont deux main Cassidy que j'ai vus dans leur essai d'un match, et franchement, c'est pas piqué des hannetons, c'est pas piqué des hannetons. En tout cas, on va demander à la régie et à notre producteur, d'ailleurs nos producteurs et nos réalisateurs et nos OBS, Nico, à qui on fait des gros bisous, et SpyBlack, qui sont avec nous. Est-ce qu'on peut avoir l'info ? Est-ce que le match a été lancé ? Est-ce que le match va être lancé ? Est-ce qu'on a encore le temps de poser encore quelques questions à nos analystes ? Très bien ! En tout cas, ils nous ont répondu majoritairement oui, que le match va bientôt commencer, mais on a le temps encore d'en parler un petit peu. J'ai envie de poser une question à Raptor. Selon toi, imaginons qu'il y a une timeline où les Brigoudens se disent, allez, je vais prendre le duel de Pharah, donc Mike, 500 millilitres, qui a déjà joué Pharah. Est-ce que tu penses que la bonne solution, ça serait de partir en rush Pharah pour aller contrer ça, ou alors peut-être une composition exotique ? Composition exotique, je pense pas, mais il y a une composition à laquelle Mizuki n'a peut-être pas pensé qui pourrait être une dev qui pourrait contrer ça, ce sont ces nouvelles dives, ces six-man dives qui se jouent avec une Moira. La Moira, c'est idéal pour absorber le poke, et ses compositions, on appelle ça des rushs coréennes, on appelle ça des neogoths, ça a plein de noms différents, mais le principe, c'est que c'est une boule de dégâts qui vous tue avant que vous la tuez. Il y a trop de poke, il y a trop de... Non, pas de poke. Justement, on arrive à absorber le poke, donc il y a trop de peeling, il y a des dégâts constants, après ça peut se jouer très souvent avec une Echo, avec une Tracer, même avec une Sombra, et c'est peut-être la meilleure solution s'ils aiment jouer la dive, c'est justement de jouer ce genre de dive qui va tuer le reste de l'équipe avant que la Pharah ait eu le temps de trouver des ouvertures. Après, c'est une question d'agressivité. La question d'agressivité est surtout question d'être à l'aise sur ce genre de piques et de placements, évidemment. Mais vous savez, Overwatch, ça se joue toujours à des détails, ça se joue toujours à des pics, et ça se joue à des capacités ultimes. Et en parlant de capacités ultimes, mon cher Mizuki, je voudrais revenir sur une petite action qu'on a vue sur King's Row, donc le fameux Jiko. On va en parler, mais c'est un peu un joueur qui a marqué les esprits du cast, qui a marqué les esprits des viewers. Donc voilà. Vous savez quoi, même la game se lance, donc il aura peut-être l'occasion d'en faire une sur cette première map d'Ilios. Mizuki Raptor Jaune, merci pour le cast. Et puis, on vous retrouve avec de la hype, de l'analyse, mais surtout du cast de très haute voltige. Des bisous, les gars ! Des bisous du bled, t'inquiète pas, on t'enverra une carte postale. Nous t'emmènerons même un généreux sandwich. Bien sûr, les sandwiches grecs. Quoique, il va falloir faire attention de ne pas le faire tomber, puisqu'on va directement démarrer sur le puits. Oh là là là, ça commence déjà à me faire peur pour une carte Pharah. Ça peut quand même être une bonne carte pour Pharah, puis à la déhauteur, pour pouvoir jouer dessus. Justement, j'ai peur de la Pharah. Ah, tu en as peur, j'ai cru que c'était dans le mauvais sens. D'accord, non, 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 je sors de casse où, justement, je tombe sur des Pharah qui tuent le fun. Donc voilà, laissez-nous jouer, laissez-nous profiter un peu. Mais c'est clair que depuis le hit scan, malheureusement, Pharah, pour l'hit scan, est dur à tuer. Et maintenant, c'est un personnage qui est devenu très très fort, très puissant. Et c'est vrai que sur cette partie de la carte, ça va faire, je pense, la différence. Alors qu'on voit des deux côtés qu'on en a pu dire. Les Hydra New, Lisk, qui font donc cette fameuse rush coréenne, que tu as pu nous dire avec la Moira. Et de l'autre côté, on joue notre petite Pharah. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont essayé de se berner mutuellement, c'est un bluff, c'est un double bluff. Quoi qu'il en soit, ils ont totalement inversé. Et en plus, ils inversent les positions, sachant qu'en plus, les Brigoulden jouent avec une composition assez étonnante. Le genre de composition qu'on voit assez peu, si ce n'est du côté de Sexiest Gamer, c'est-à-dire un espèce de bunker Orissa et de l'autre côté, une Pharah qui tout de suite va être le centre de l'attention. On voit qu'on va la chercher directement parce qu'on ne veut pas dive une Orissa. Et ça va marcher, on va faire tomber la hanche et du coup, la Pharah, sans cette perdelle supplémentaire, va avoir beaucoup de mal à fonctionner. Elle reste assez loin, mais maintenant, l'agression est lancée sur le reste du bunker. Mais étant donné qu'on a toujours... Tsuet Moira, on va pouvoir continuer d'agresser. Et là, Pharah, voilà, elle est sous les 100 PV. Elle peut continuer d'agresser, mais c'est... Oulala, c'est téméraire. Et là, là, c'est... Oh ! Oh là là, bien joué. Le bout de Waranos sur le Winston de Mii. Clairement, la composition est forte. Même Pharah, sans la merci, il y a tellement de décors et de hauteur sur cette carte. On peut jouer slow et faire des dégâts. Regardez, il y a déjà 64% d'ulteurs. Pour Volt. Et la composition des Brick Uden, qui est forte pour réceptionner cette compo des Hydra New Lisks. Où on va pouvoir temporiser un maximum de temps, malgré la mort de la merci. On a pu tenir la position comme un bunker, comme t'as pu dire. Et du coup, on a fait beaucoup de dégâts. Et on a pris l'avantage et capturé le point. C'est d'autant plus fort qu'on ne joue même pas avec une Moira. On joue avec deux main supports. Et d'habitude, on joue ça de manière très agressive. Et d'ailleurs, l'agressivité, ça y est, elle est pour Hydra New Lisks. qui va réussir à les récupérer une, puis deux éliminations et même un mecha. Là, c'est bon. La différence va être faite malgré le mur du son de Blitz. Sauf qu'avec cette composition, on peut retarder au maximum la capture. Et surtout, continuer de charger ses ultimes. Parce que, au final, ça va être très dur de reprendre l'espace avec la Orissa. Donc, si on peut charger les ultimes le plus vite possible, autant le faire. Là, le teamfight continue d'être perdu. Mais voilà, le délude de Rocket va être prêt pour le prochain teamfight. Il ne restera plus qu'à mettre en position la Pharah. Et ensuite, la Orissa pourra se reposer tranquillement. Et puis bon, 72%. C'est un bon pourcentage. C'est dommage quand même que son bras meurt sur l'axe. Elle aurait dû peut-être transloir un petit peu avant. Et comme tu as pu dire, je tiens à notifier le Lucio dans cette équipe de Brigadine. Qui sert justement à faire les transitions comme tout à l'heure. Pour essayer d'éviter cette dive. Et laisser le temps à la Pharah d'en faire un maximum. Alors que là, on va pouvoir engager directement le fight avec la coalescence de Light. Et on va utiliser beaucoup d'ultimates. Il y a la divamante qui a été utilisée. Un petit peu tout. Les fameuses éclosions mortelles de Jiko qui ne touchera personne. Et c'est le main tank des Brigadine qui va venir trouver le meilleur sur la Sombra et le Rueur. À part contre, peut-être que ça va être un peu lourd. Puisqu'on va saupoudrer, non ? Puisqu'on va perdre justement Aikiti. Et non seulement on perd justement un apport de soin. Mais surtout, on va perdre la résurrection. Heureusement que les dégâts vont être faits derrière. Mais est-ce qu'on va retenter de faire une contestation des Enfers ? Ça a l'air d'y aller. Sauf que voilà, on est bien donné. Mais en plus, la Orissa, c'est une Orissa d'attaque. C'est une Orissa de Roche. Souvenez-vous les bonnes années. Je rigole, mais souvenez-vous 2020. Voilà. On se retrouve exactement dans ce cas de figure. Où une Orissa d'attaque n'est absolument pas déconnant. Et là, on a réussi à prendre l'espace. Et surtout, on a réussi à conserver ses ultimes supports. Une Valkyrie, ça va mettre de la pression. Mais un Mûr du Son, c'est aussi bien pour agresser que pour encaisser. Là, c'est clair qu'on va avoir les ressources nécessaires pour peut-être pouvoir valider ce premier point sur Ilios. Est-ce qu'on va réussir à revenir du côté des Hydra New Leagues ? C'est compliqué. On n'a pas d'ultimate. Alors que de l'autre côté, chez les Brigadins, on en a trois. Celui de Pharah qui va bientôt arriver. Ça va falloir être très rapide et efficace sur la dive. Alors que je vois là, Camille qui est placée sur un Kcidi. Alors que l'agression de son équipe est faite. On a la DIVA qui va récupérer le Winston des Hydra New Leagues. Pour l'instant, c'est les BES qui sont à l'avantage avec ce barrage. Qui va venir chercher deux personnes. Il ne restera donc que la Moira en vie avec la DIVA. Et on va les récupérer rapidement pour valider. Enfin, la première map. La première side, pardon, sur Ilios. Je revois ce même de Jojo. Arc 2, si vous ne l'avez pas vu. Avec Joseph. Qui tombe face à un ennemi. Qui lui dit, tu m'as peut-être... You may have outsmarted me. But you have outsmarted your outsmarting. On s'est attendu. A jouer ce genre de composition du côté Hydra New Leagues. Et du coup, on n'a pas décidé de sortir la Pharah. On s'est dit, bon il va nous attendre là-dessus. Sauf qu'en face, ils ont sorti la Pharah. Ils les ont piégés à leur propre piège. Et du coup, est-ce qu'ils vont peut-être le refaire ? Il y a moyen. Parce que pour l'instant, en termes de composition, on garde la même chose. Je parlais du Cassidy tout à l'heure des Hydra New Leagues, de la Camille qui avait switched à Sombra pour un Cassidy. J'aurais peut-être eu plus tendance à prendre vraiment beaucoup de pot dans leur composition. Car là, on voit que c'était pas efficace. Alors que oui, du coup, elle est en train de me dire, je pense que c'est Volt qui est passé sur une Sombra et une Tresseur aussi pour Milk du côté des Brigouden. Bon, est-ce qu'ils ont vu venir le fait qu'il y aurait un Bulldozer ? Je n'en sais absolument rien. Ce sont peut-être des devins. Mais le problème, c'est que les devins, ils se sont fait piéger encore une fois avec cet échange de Pharah. Mais là, le souci, c'est que voilà, cette nouvelle rush, cette rush coréenne, c'est un bloc. Regardez ça, c'est impénétrable. Les Louis Winston, Taz, mais absolument tous les dégâts qu'il faut, que ce soit Mug ou Jiko, ils vont récupérer les éliminations. Et là, où ils n'avaient pas réussi à rentrer dans le tas sur le puits, là, ils le font dans les ruines, puisque forcément, la hauteur est ultra importante. En face, les Brigouden sont obligés de changer leur plan de jeu et vont passer sur une composition qui, a priori, devrait avoir un peu plus de tenue, à savoir une rush. Sauf qu'on va devoir courir après l'économie d'ultime sur ce teamfight. Mais je pense qu'il y a eu un petit problème de communication au début pour les Brigouden, puisque le premier fight, je ne sais pas si tu as vu, il y avait son bras de Tracer et on avait une merci dans la composition. Et pour moi, ça n'avait pas lieu d'être la merci ici, je ne sais pas pourquoi, alors que là, Jiko va venir avec... Et ici, tu pocketes Winston. Non, même pas, il joue avec un bull. Il joue avec une ball. Ma théorie, c'est cruel. C'est comme Moira, quoi. Ma théorie, c'est cruel. Les Brigouden, l'arrangement, pour l'instant, n'arrivent pas à sortir de leur spawn. On a bien pris l'espace du côté de Hydra Newlist, qu'on a les hauteurs, on a surtout le main pour l'instant, car finalement, on a drop de ces fameuses hauteurs qu'il faudrait garder, parce que c'est très important, alors que Volt, là, va peut-être claquer son IM dans leur dos. Il faut qu'il attrape le Lucio. À tout prix, il faut qu'il attrape le Lucio avec son mur du son, voire même qu'il attend le mur du son. Oh, il l'annulé ! Oh, c'est parfait ! Le timing est absolument excellent. Le souci, c'est que Jiko était hors d'atteinte, tout comme Light, et là, les deux ultimes ne pardonnent absolument pas. Et on veut clutch, et voilà, on se refait punir les Sombra qui annulent les murs du son. Ça coupe la musique. Terminé, écoute, 21h, c'est déjà ta page de l'octurne à ce temps-là. C'est un peu dommage quand même d'avoir investi l'IUM pour juste deux personnes qui avaient le mur du son de ce loot. Les points de style. C'est un style particulier, mais on aurait pu économiser cet ulti pour être sûr de gagner le prochain fait, car là, du coup, les brigadines ont vraiment changé de composition et on a qu'une primal, une rage primordiale, par exemple, du Winston de Mik, pour pouvoir défendre ce point. Oh, le choc 6 Mik, il va permettre de récupérer Mik qui avait sa rage primordiale, mais le problème, c'est que la rage primordiale, voilà, c'est 1000 PV, ça lui permettra de survivre. On aura beau avoir perdu Light dans l'équation, forcément, les tanks sont libres de tout marquage et surtout Oshin. Oshin, en fait, il est sur sa hauteur depuis le début. Personne ne va le chercher. La Roche essaye tout simplement de rusher tout simplement le Winston, sauf que le Winston, soit il a 1000 PV, soit il est excellemment pile par Oshin et par ses supports. Et derrière, la Roche est obligée de se séparer, elle est obligée d'essayer de contester comme elle peut, puisqu'on est déjà en 99% et on ne chope pas les éliminations MiG pour faire hommage aux avions russes après lesquelles il est nommé va continuer de bombarder cette équipe et de les électrifier et ça va égaliser. C'est dommage un petit peu ce que nous ont proposé les Brigoudens parce que premier fight, ils l'ont perdu, certes, mais avec la composition qu'il y avait en face, ils auraient juste dû repasser sur la composition qu'ils avaient sur Puitte avec une Pharah et il n'y avait rien du tout pour les contrer. On avait toujours ce Reaper et cette Sombra. Il y a moyen de les temporiser. Alors, c'est un petit peu plus dur sur ce point-là parce qu'il n'est pas en rond, il n'y a pas le point central où on peut tourner autour, mais je pense que ça aurait pu être fort parce que Pharah se ruine tant qu'il n'y a pas une Fatale ou du moins un Headscan pour vous taper dessus. Vous êtes vachement fric quand même dans les airs. Mais justement, c'est peut-être justement parce que c'est une carte aussi forte envers les Headscans qu'on veut éviter de se prendre un contre-coup absolument massif. Quoi qu'il en soit, on va passer sur la dernière carte, la carte du Phare et alors là, les deux compositions sont viables. Autant une rush, elle peut s'enfermer et c'est le pari qui a l'air de prendre des Brigoudens, c'est-à-dire juste s'enfermer sur le point avec des tourelles et avec une Mei. Alors qu'en face, ce point, ça peut être tout simplement leur tombeau qui va se faire poquer comme il n'a jamais été poqué par Akami sur H et par Jiko qui va enfin nous faire parler la poudre et nous montrer de quoi il est capable sur Pharah. La pire en termes de poids comme tu l'as dit, on en a beaucoup parce que H et Pharah, c'est les deux meilleurs poker un petit peu du jeu avec Anzo et toute la clique alors que voilà, Akami, comme on le disait sur sa H va venir récupérer directement un kill sur la Moira des B.S. Brigoudens qui sont sur le point. On va réussir à le caper mais on est toujours en moins un et on se fait poquer cette Diva qui perd son méca là. Un bon travail de toute l'équipe et d'une pression constante. On va finir par les avoir. On va peut-être perdre des pourcentages mais on finira par gagner le fight. On va pouvoir rentrer dedans c'est quand même compliqué pour me faire tuer ce Renard qui a 50 HP on a réussi la charge. Est-ce que ça va suffire ? On a déjà le barrage mais t'es le fio et voilà. Ouf. Ah mais il y a toujours les tourelles donc est-ce qu'il y a moyen de tenir ? Je n'ai pas vu. Non, le téléporteur n'est plus en ligne donc ça va être très compliqué de pouvoir revenir sur le point sachant que Akami est libre de tout des marquages et il est bien tenu. Il a dans sa poche Arachne Black qui lui donne tout le boost des dégâts possibles. Le souci c'est que on n'arrive pas à aller chercher toutes les éliminations. On arrive à aller chercher quelques petits one-shot mais globalement malgré tout le poke bon on joue toujours avec une Moira on perd des éléments et on ne perdra jamais complètement le teamfight et là est-ce que Jiko n'a pas été un peu présomptueux d'envoyer son déluge sans setup en se disant qu'il fallait terminer le teamfight assez dur la cimetrale n'est toujours pas tombée sa barrière photonique va être chargée comme beaucoup d'autres des ultimes des Brigouden en face on envoie le Bob ça a forcé des ressources mais est-ce que ça suffira avec l'agressivité on a de l'anobus qui forcera le mur du son il y en a un marteau pilon qui a été claqué mais ça ne va pas toucher à cause de je n'ai pas vu à cause de quoi d'ailleurs mais ça n'a pas connecté malheureusement c'est toujours pour l'instant à l'avantage des Brigouden même si on a perdu la May on a aussi perdu Léo Winston d'écouter des Hydra Nulisk et on va perdre un, deux partout en fait pour l'instant on me fait toujours mentir on n'a pas récupéré ce pont quand les Brigouden on réinvestit un barrage c'est compliqué et finalement finalement Chico va réussir à s'imposer alors qu'on revient avec un téléporteur là ils ont toujours pas capé le fight va durer éternellement mesdames et messieurs pour l'instant et on reprend l'avantage coté Hydra Nulisk enfin on va capturer ce point c'est pas trop tôt c'est ce que doit se dire le coach je pense que ça y est il a déjà épuisé son stock de mouchoirs c'est suivi le front devant ce genre de team fight deux ultimes pour Chico 30% pour le prochain la composition PO qui fait toute la différence mais après derrière ça a été le ping et surtout le stalling de Blitz et de Hilverano qui a permis de tenir aux team fight jusque là là va falloir recharger encore quelques ressources alors oui on va avoir un Blizzard le Blizzard c'est très bien pour zoner et réceptionner mais pour agresser ça va être beaucoup plus complexe et attention à la coalescence parce que la coalescence ça n'utilise plus de volatilité et face à autant de one shot j'ai très peur pour la Moira alors que là on va utiliser directement la Diva bon ça ne va pas connecter on va claquer mais encore avec le Blizzard de la Meille ça va être de partout pour l'instant c'est toujours à l'avantage des Dragnoles qui ont le point on va se battre pour essayer de le capurer côté Brigouden cette Bralmolle de Winston qui nous empêche d'avancer on va claquer un bobe il y a tout qui part pour l'instant mesdames et messieurs mais personne ne meurt avec un poke de 6 mètres sur le côté gauche pour l'instant c'est encore une bataille éternelle forcément à chaque fois on envoie des choses avec 1000 ou 3000 PV sur le point là 6000 pour la barrière là vous ne pourrez pas monter plus haut cherchez pas le souci c'est que MIG ça y est a le nano boost et il va pouvoir électrifier absolument tout le monde mais ça ne meurt pas il y a Moira il y a Lucio ça ne meurt absolument pas trop de peeling trop de soin et Jiko qui je vous rappelle a lancé un barrage pendant le teamfight va arriver à 70% du prochain il va en avoir un par teamfight et d'ailleurs la pause a été appelée je me demande si c'est pas pour vérifier que Jiko n'aurait pas quelques logiciels un peu suspects sur son PC non je ne pense pas que ce soit des logiciels suspects juste qu'il a peau en continu il faut savoir que dans cet endroit là malgré même si vous êtes du shield ou quoi au bout d'un moment votre charge ult monte et Pharah on connait les dégâts de Pharah là dans des tirs groupés comme ça dans des petits endroits bien étroits la charge ult monte vite alors moi je ne comprends pas pour que les fêtes dure aussi longtemps peut-être un petit problème de focus du côté des deux équipes parce que là il n'y en a pas une qui se démarque pour le moment mais l'avantage d'avoir un téléporteur de Symmetra fait qu'ils arrivent à revenir en permanence et j'ai l'impression qu'on le casse pas ce téléporteur ni les tourelles d'ailleurs qui font des dégâts en continu alors qu'on va pouvoir reprendre le match allez des questions de focus encore une fois bon après là c'est bon on a réussi à avoir un teamfight à peu près propre ça y est on a pu récupérer les éliminations on a même pu récupérer un petit bout pour Akami c'est des petits points de style voilà c'est toujours appréciable surtout quand c'est pas du CEO quand c'est du CEO c'est normal quand c'est tous les autres tout de suite on pète un câble on demande de clipper en tout cas c'est ce que moi je fais et le souci c'est que bah en dehors de nos deux carries à savoir Mig et Jiko on est nus pour l'hydranulix et en face bah forcément il n'y a rien pour parer ce choc seismique absolument massif qui va capturer Oshid oh le barrage peut-être non non c'est dommage le barrage qui a été claqué mais on n'a pas ciblé quelqu'un on a fait ça en éventail et ça va pas passer c'est l'hydranulix qui a gardé le point alors que malheureusement Akty va se battre avec sa coalescence mais ça ne passera pas pour l'instant c'est toujours à l'avantage d'hydranulix qu'on a toujours le point on se bat toujours on donne tout ce qu'on peut pour essayer de le récupérer mais le nano-winstone qui a été claqué du côté des hydranulix qu'on va pouvoir sécuriser ce point si on y arrive à moins que ce Lucio réussisse à contester encore plus longtemps et bah non ah non non même le Lucio a ses limites et du coup c'est les hydranulix qui au final pourront peut-être se targuer d'un petit phare à diff je me demande si on les dérange là normalement on est bon on a un micro ouais mais vous savez avec le décalage horaire moi j'étais sur Elios je me suis posé j'ai vu des écrans photoniques partir de partout je me suis dit bon bah on va rester tranquille on va rester tranquille mais Elios bon déjà il y a quelque chose à noter qui est mine de rien un détail qui a fait la différence mais j'aimerais qu'on en parle mon cher Raptor c'est l'entrée de Volt pour les Brigoudem là je j'avais l'impression d'être à Gare du Nord enfin mais vous savez quoi allez-y tour de Lijang mode 4 je vais un phara allez-y faites-vous plaisir les gars faites-vous plaisir après tout c'est votre game allez-y non non on a eu un duel de phara d'exception malheureusement le duel interposé j'ai juste très hâte de voir le véritable duel une fois qu'on l'aura véritablement dans les yeux mais au-delà de ça c'est on a des équipes qui ont des plans de jeu mais qui malgré tout montrent un côté un peu brouillon à l'image de cette dernière carte on l'a vu aussi sur la deuxième carte où malheureusement sur les ruines on a des Brigoudem qui se perdent un peu qui rochent peut-être un petit peu et des IUM parfois un peu gratuits on l'a vu mais au final ce sont des Hydra Newlisks qui eux sont un peu plus sûrs de leur compo et arrivent à mieux les faire fonctionner c'est ce qui fait complètement la différence et c'est ce qui avait déjà fait la différence dans le match précédent des Brigoudem on avait eu un léger problème de focus des fois sur un Faucheur des fois sur un Cassidy mais ça arrive et c'est comme ça qu'on progresse et en parlant de progression Mizuki il va falloir que tu nous expliques un truc en long en large et en travers comment on prend 77% sur le phare avec une rotation avec des TP avec des écrans enfin dis nous parce que c'était c'était un play fantastique et mine de rien une temporisation comme ça c'est insane c'est insane mais ça prouve donc comme Raptor a pu dire et comme j'ai dit tout à l'heure déjà un problème de focus des deux équipes majoritairement parce que les fights étaient assez longs et on s'imposait pas rapidement c'est la Pharah qui fait plus de dégâts donc finalement c'est la Pharah qui s'imposait mais oui je pense qu'on détruisait pas le TP les tourelles non plus ce qui fait que premier fight tout premier fight d'Ilios on perd le fight parce que des trois tourelles de Symmetra sont en permanence en train de dégager des dégâts sur tout le monde donc du coup comme les healers peuvent pas rentrer dans le point on prend trop de dégâts donc on peut pas y lasser donc nos teammates meurent et finalement on finit par perdre le point alors que c'était très bien engagé la phase de pot qui était bonne juste le focus le focus tourelle était pas bon le focus tourelle était pas bon malheureusement et on a fini par s'épuiser avant l'adversaire qui pourtant ils avaient bien pris cher et en plus on avait l'avantage du nombre on avait sorti la hache premier fight directement et finalement ça n'a pas suffi ah non c'était un marathon c'est la hache elle amène Bob ça fait cette v6 ça ne respecte même plus les règles de l'engagement entre gentlemen bah non mais écoute mais Bob Bob est un gentleman dans le fond donc finalement est-ce qu'on l'accepterait pas dans la composition j'avoue il a un petit chapeau je veux dire voilà à partir du moment où il y a le chapeau tu en parlais sur la map 1 les points de style sont très importants notamment sur les IUM qui a contré d'ailleurs le mur du son franchement je regardais j'ai vu le compte yes vous en parliez juste avant en plus c'était gigapixel mais maintenant nous avons fait la meilleure map d'Overwatch allons vers la pire map d'Overwatch à savoir Volskaya le mode trétéré de tous les français alors alors bah alors là là je coupe mon micro je me casse on coupe tout là je ne fais pas vivre ça les gars c'est terminé voilà on remballe c'est pas il me la qu'il nico hop on désert non 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 mais voilà reconversion paladin il a dit le payword il a dit le payword d'Overwatch terrible terrible et bah sachez que Raptor ne cassera plus ici il est balle bien sûr on aime on aime notre Raptor mais là maintenant il y a quelque chose qui me qui me taraude Raptor pour rester sur sur ta personne nous allons maintenant sur Volskaya qui n'est pas une map où on peut arriver et temporiser des points à 77% assez facilement donc maintenant la vraie question et la seule et l'unique que vois-tu comme composition défensive pour les Brigoudens qu'est-ce que tu leur recommanderais alors en ce moment parmi les meilleures compositions qu'on a et les compositions qu'on voit énormément ce sont ces backlanes Brigzen où là on joue tout simplement des dives où il s'agit de tuer avant de se faire tuer où il s'agit tout simplement de capitaliser au maximum sur les orbes de discord et sur les orbes de soin aussi qui permettent d'envoyer des assassins dans les lignes arrières sauf que on l'a vu a priori c'est pas quelque chose qui pourrait se permettre de jouer déjà parce que ça a pas l'air d'être dans leur ADN ils aiment des compos un peu braw ils aiment rester dans les teamfights et surtout si on a des problèmes de focus quand on joue de la rush je les vois mal sortir une dive aussi exigeante surtout avec un Zenyatta qui peut se faire très rapidement récupérer par une Pharah je pense qu'ils vont rester sur une rush assez classique une rush classique et bah écoute le call a été fait le call a été fait et en vrai c'est ce qui avait été justement fait sur leur dernière Volskaya qu'ils ont d'ailleurs draw donc en fait ils avaient décidé de partir sur Renard Diva May Cassidy et Lucio Baptiste donc on n'est pas sur la backlane Zen Brigitte comme tu l'as annoncé parce que c'est vrai que ça se joue à très très haut niveau mais c'est tellement peu d'HP il faut tellement être précis sur les cooldowns et sur toutes les capacités à utiliser mais la Lucio Baptiste ça reste un must et ça reste très efficace sur une map comme Volskaya et d'ailleurs pendant Volskaya il y a un petit vent je crois qu'on va pouvoir partir sur la map les gars j'ai pas envie malheureusement comme Raptor dit on va pouvoir passer normalement sur Volskaya ces fameuses Tussipi que tout le monde adore et qu'on espère on ne verra bientôt plus Overwatch de peut-être un jour mais oui on va se retrouver sur ces cartes où moi je privilégierai je privilégierai oh je sais plus je sais plus parler vous m'avez compris je jouerai de la rush tout simplement parce que comme Raptor a pu le préciser tout à l'heure malheureusement en termes de focus on a un problème donc du coup du coup on va sortir une composition d'OTP Pharah comme vous avez vu l'habitude d'en voir en contenders c'est à dire double main support et une dive bulldozer alors c'est c'est audacieux j'aime l'audace c'est ce que j'aurais mis c'est ce que j'aurais sorti à mon bac de philo s'il y avait Overwatch quand je passais mon bac de philo sauf que là va pas simplement falloir va simplement falloir du bon focus et du bon shot colline il va très simplement falloir non il verra nous et là on est tombé dans le vide du côté de la balle d'hydranulis la défense qui se voit jouer sans son main tank mais il va revenir très vite malheureusement pour l'équipe d'attaque on a donc une Pharah contre une Pharah ce sera donc le duel Djikovod qu'on voulait voir tout à l'heure ça va être intéressant de voir qui maîtrise le mieux là Pharah mais pour l'instant ça a l'air d'être d'être Djiko parce que le duel a pas été pris du côté de la balle pas forcément il n'y avait pas le bulldozer le bulldozer voilà il arrive est-ce que c'était une feinte est-ce que c'était une ruse j'ai fait exprès de dire que j'étais mort pour ensuite aller dans leur backlane j'en doute fortement mais bon j'essaie de mettre du storytelling comme je peux sur cette chute ok là en soit la position est déjà prise puisque forcément si on nommait la Hanna qui est vraiment le maillon fan de cette composition et qui voilà va être cherché là la composition des Brigoudens vraiment elle va être idéale pour occuper l'espace là où les New Kings vont essayer de les grignoter ici et là et malheureusement le grignotage ne marche pas on gratte le crépit mais au final le béton tient ou plutôt le menhir tient puisque les Bretons vont s'installer sur le point et devraient pouvoir le capturer et là les Brigoudens qui sont en train de capturer le premier point de Volskaya donc comme on a pu voir le focus du côté de la défense qui avait juste 5 joueurs au départ cette balle a décidé de faire une trompette on avait donc un problème déjà de nombre même si ça s'est résolu rapidement mais le focus n'était pas bon on avait encore une fois une Pharah qui est en train de cibler quelqu'un d'autre la balle qui revient qui cible la backlane la backlane qui ne se fait pas cibler par la Tresseur donc finalement on est mort à petit feu et c'est Brigoudens qui a pu prendre l'avantage sur ce fight où on les a vu engagés un petit peu plus tous ensemble surtout ils n'ont absolument rien dépensé alors certes Akami va se faire surprendre dans son duel et je pense pas qu'Harakter et Nelak pourra aller chercher la résurrection même d'ailleurs il s'est fait prendre par le pur c'est bon il devrait pouvoir s'en sortir sauf que si ce n'est pas elle qui se fait chasser forcément c'est la Ana qui va se faire toucher oh la la 500 ml de lait et une petite dose de sel s'il vous plaît un peu de somme alors Jiko pourra aller récupérer une élimination sauf que bon ça semble anecdotique là l'attaque est tout simplement s'aborder il n'y aura absolument aucun snowball mais l'avantage c'est que les ultimes se stack pour l'hybride boudin on approche un Vix-X il y a moyen que ce soit fait exprès qu'on économise ses ult on a peut-être essayé de faire un drive plus tout à l'heure même si Milk avait pris un bon avantage sur son vis-à-vis alors que là on va dire comment pouvoir utiliser le nano Sion Winston pour prendre l'espace sur le point avec le barrage de roquettes de Jiko mais ça ne fera rien la matrice de Diva était présente on va essayer de rentrer sur le point et de prendre des pigues voilà Milk qui va prendre le meilleur sur Blitz en duel de Pharah pour l'instant ce mec qui va prendre l'avantage c'est Jiko et pour l'instant on a l'avantage de l'attaque et les Draniolis sont en train de plier le genou c'est une règle quasiment mathématique la Pharah la plus haute est celle qui gagne le duel et vol qui s'en prend à chaque fois puisque Jiko le domine littéralement et du coup on est obligé d'envoyer toutes les ressources la dive des Brigoudens qui au début semblait bien mal embarqué puisqu'on ne prenait pas d'élimination au final fait preuve de toute son efficacité puisque encore une fois c'est l'espace qu'on prend et derrière le grignotage des Draniolis ne marche pas on est pas obligé de passer sur un Bastion oh non on a pris un Bastion défensive Bolt qui a lâché la Pharah qui va prendre le meilleur sur Akami la défense va tenir Raptor la défense va tenir on est en train de tenir on va tenir avec la Diva on va peut-être bouger parce qu'on va mourir parce que la Diva ça fait mal non même pas du tout on a revenu l'an qui l'est et c'est tenu du côté de l'an humain shame shame ah bah c'est que la Tavion c'est pas réglementaire c'est pas juste mais ça tient c'est pas sexy mais bon voilà ça fait le taf c'est un peu comme Garibus au foot lorsque vous menez 1-0 contre le PSG voilà ceux qui regardent la Ligue 1 et ceux qui regardent surtout les mages de Saint-Etienne ça va à peu près de quoi je parle non je déconne Saint-Etienne il faudrait gagner pour ça lol excusez-moi j'ai un peu trop de sel là j'ai beau être breton là ce Bastion il me met dans tous mes états surtout que la post-vonde ne touchera pas on n'arrive même pas à le déloger et là le bon hit de la Diva de la défense alors que là on va sticks justement cette Diva on va là des mecs on va essayer de prendre l'avantage mais on est mal parti pour l'instant côté de l'attaque c'est du 1 pour 1 on a tué le Bastion mais il va vite revenir ça va être compliqué alors que Jiko investit son barrage il fait matrice complètement Blix va prendre le meilleur sur lui pour l'instant c'est très compliqué mesdames et messieurs on sait très bien que sur ses 2-6 p si on ne prend pas directement 2 ou 3 kills c'est mort et ben voilà Volt qui revient avec Bastion du coup comme j'ai pu le dire juste avant c'est mort je pourrais redire Shane mais au bout d'un moment ça finira par devenir redondant mais quoi qu'il en soit ça y est ça marche c'était l'élément secret qui manquait à cette composition c'était le Bastion non mais au delà de ça ce qu'il faut souligner c'est un énorme peeling de Zécrabé Doré qui a totalement annihilé les 2 ultimes offensifs c'était les meilleures ressources qu'on avait pour l'attaque et du coup changement total de composition alors oui non la dive la rush ce sera finalement la rush on va rester sur une Ana forcément pour récupérer une nano boost on a besoin de ce petit supplément de dégâts on se dit qu'une matrice amplificatrice c'est bien mais l'espace on le récupère assez facilement face à cette composition ou si c'est qu'en face voilà l'espace on va déjà pouvoir le contester avec un tank ça va forcer le mur et surtout ça va forcer les Brigoudens à prendre leur mal en patience et je trouve ça un peu dommage on a claqué le tank un peu tôt alors que c'est une bonne ressource contre cette composition après ils ont quand même encore des ults mais on va réussir à rentrer sur ce point du côté des Granulis est-ce que de la bombe des Brigoudens alors qu'à Diva Bomb ils sont si bas ils sont si bas et tout le monde est sur le côté gauche on est en train de jouer au niveau du méga on va pouvoir récupérer la balle défensive d'Idrannulis est-ce qu'on va réussir à aller chercher le bastion non on va directement mettre la Diva Bomb Camille va prendre la meilleure sur le bastion la Merci va tomber aussi c'est du 3 pour 0 pour l'instant à l'avantage de l'attaque est-ce qu'ils vont réussir à valider ce point ? cette composition manquait tellement d'un assassin ils étaient bas ils étaient tous si bas le travail de Ilverano avait été excellent mais il n'avait pas pu punir ils étaient au moins tous à être sous les 50 PV et malheureusement alors qu'ils tenaient le plus ils se sont fait punir sur une rotation ils se sont fait punir à lancer leurs ultimes le plus rapidement possible et au final c'est les Brigoudens qui arrivent à les déloger ah je pense qu'on peut s'en vouloir côté Hydra ouais on a on les a peut-être poussé un peu du mauvais côté après c'est bien joué des Brigoudens de passer sur la gauche et d'avoir flanc pour aller chercher un post-bastion qui est mort d'ailleurs du Cassidy imagine s'il y avait une Tracer il y en avait une il y en avait une elle aurait tout ramassé elle aurait tout ramassé la Tracer à ce moment là mais on a choisi une Bastion c'est bien joué après j'allais y venir c'est qu'ils ont switch sur une bonne composition pour aller chercher ce Bastion la Rush pour moi c'était une bonne composition ou alors fallait prendre une Miroir sans le Bastion mais avec une Pharah pour un petit peu le poke de loin même à Hanzo essayer de le déloger le temps que sa team avance qu'on puisse prendre l'espace mais avec la Rush qui sont faites c'est tout pareil en fait finalement on peut avancer tous ensemble utiliser le Shield de Reinhardt ou la Matrice de Diva avec un bon Speed Boost on court sur le Bastion il n'a pas de Speed Boost donc on l'attrape et on lui casse les dents il me semble qu'il avait un Speed Boost mais on le voyait Blitz il faisait un peu des faceties il était très en avant justement lui son but c'était pas de pile le Bastion c'était de perturber les rotations au maximum donc forcément quand ça balance un Speed Boost en face tout de suite Lucien un peu tout seul ça commence à parler chinois il commence à être perdu il aurait pu peut-être se prendre une flashbang et un headshot de la part de Hakami mais ça ne sait pas faire on l'a laissé un petit peu faire ce qu'il voulait ce Lucio alors que là on va pouvoir repasser en attaque du coup donc les Hydra New List en attaque et les Brigadens en défense pour le moment on a toujours une Pharah du côté de Volt qu'on l'avait eu tout à l'heure sur la défense premier point et en défense on va avoir ce Soldier et surtout Chico sur une Echo qui va certainement pouvoir faire la différence sur la Pharah des Brigadens ah c'est bien ça on a sorti la DCA on a un seul objectif c'est dégommer Volt le faire chuter il n'y a de la place que pour un seul avion de chasse ici et ce sera Mig du coup forcément la Pharah elle va prendre toute la pression et voilà elle finit par tomber il n'y a pas un mais deux counter directs et du coup on est obligé d'envoyer Milk pour essayer d'aller chercher ce soldat pour essayer d'aller chercher ses positions hautes mais à chaque fois les Dive échouent le peeling est excellent et le positionnement de Hakami l'est tout autant il est bien couvert il a son petit soin et il faudra utiliser la résurrection pour ça on pourra aller chercher Hakami sauf que attention on a encore la résurrection pour arrêter Black est-ce que ça suffira ? ça me semble pas sûr puisque Volt encore une fois se fait punir et cette fois-ci il s'enferme tout seul et Laval qui a pas volé au bon endroit on s'est enfermé dans un bâtiment avec Pharah c'est un petit peu dommage qu'on avait un pic d'avance alors que maintenant on s'est du 1 pour 1 et en général c'est à l'avantage de la défense même si le spawn attaquant est plus proche alors que là Milk dommage c'était un bon strike mais on avait la duplication du côté de la écho d'Hydran Ulysse pardon de Jiko qui a donc copié cette diva on va donc avoir une diva bombe assez sable en sous peu comme j'aime bien le dire pour finir le teamfight vite et on va peut-être reprendre un avantage ah bah il le faut puisqu'on a perdu Light dans le teamfight et c'est notre principal source de soin forcément Arachne Black il est obligé de rester avec Jiko pour forcément donner cet avantage et on a très bien compris ça côté de l'attaque forcément on force ce teamfight mais c'est ce qu'il faut faire il y a un avantage et chaque élimination part à l'avantage de l'attaque ils doivent le pousser au maximum sauf que les tanks tiennent les tanks ont leurs ultimes et du coup ça leur permet de temporiser le retour d'Akami pourrait être triomphal mais le souci c'est que voilà les ultimes ont été utilisées tout a été fait là tout ce qu'on va faire c'est je pense gratter du temps mais l'avantage c'est qu'on va garder cette visière tactique qui va être très importante pour stopper toute tentative de snowball voilà on a un petit peu tout claqué du côté des Brigaden mais c'était enfin c'était le move à faire parce que sinon on n'aurait jamais réussi à prendre ce point on avait bien tenu côté Hydra Newlist sur la défense on a été assez performant surtout sur la front line qui a réussi à garder ce point en 2v5 c'était assez classe de leur part alors que là comme t'as pu dire voilà la visière tactique qui est claquée on va faire la phara tout de suite le Lucio là qui vient peut-être un peu trop près voilà qui va se faire anti va se faire récupérer directement par Akami on va pouvoir chasser cette équipe des Brigaden pour leur faire faire une petite attaque un peu mieux organisée de toute façon ils n'ont rien utilisé donc ils n'ont pas perdu grand chose les Hydra Newlyx eux ont utilisé les deux ultimes peut-être les moins intéressants de leur composition à savoir une Valkyrie et une Vizière Tactique le souci c'est est-ce qu'on va réussir à se remettre en place est-ce qu'on va réussir surtout à faire le même coup que la dernière fois c'est pas sûr puisque le teamfight il s'est gagné surtout parce qu'on avait bénéficié de l'avantage du point de réapparition là ça ne va plus du tout être le cas il va falloir faire un teamfight clean là ce qui me choque un peu c'est qu'on a gardé la Pharah du côté de Volt alors qu'on a deux counter direct l'appelissement qui va être elle passe ça ne va pas faire assez de dégâts malheureusement alors qu'on va utiliser la Diva du côté 2 et 4 Doric qui va récupérer la merci les Hydra Newlyx les deux qui va à un moment a été utilisé voilà pareil encore un tank des Brigadens qui va tomber est-ce qu'on va prendre l'avantage du côté des Brigadens pour réussir à valider le deuxième point ça va être compliqué on est sur Volskaya mais ça peut se faire rien n'est rien de top possible oui sauf que là on a une résurrection qui arrive donc forcément le teamfight va continuer de partir absolument dans tous les sens c'est le Bulldozer c'est notre animateur préféré qui ne peut plus tourner autour du point de manière totalement gratuite la Blitz il doit se dépêcher de drifter sur le point parce qu'il a son mur du son il peut donner ce petit boost de dégâts il va le donner directement le second souffle de l'attaque ça peut partir de là sauf qu'en face on est désespéré forcément on voit la duplication le Boostio le Boostio qui est utilisé et puis il conteste bien puisqu'on n'arrive pas à le tomber il va finalement tomber après 15 secondes de wallride et on n'a toujours pas réussi à prendre un tiers de ce point alors qu'on se bat depuis au moins une minute ou deux minutes on va claquer un petit peu tous les ult pour l'instant c'est les Hydra Newlist qui vont réussir à conserver l'avantage sur leur point il y a deux pics d'avance pour eux et on va mourir un par un du côté des Brigwuden et devoir réattaquer mais ah voilà enfin Volt qui switch finalement la Pharah pour une Sombra parce que moi je me disais mais c'est quand même compliqué on fait des fights qui durent 3 ans et on garde toujours cette pharah qu'il y a quand même Soldiers Echo et Diva en termes de counter c'est quand même compliqué pour prendre un avantage surtout si je ne suis pas sûr de comprendre réellement l'intérêt d'une Sombra si ce n'est un énorme IUM sauf que là il n'y a que 2 minutes pour le charger l'IUM et le souci c'est qu'on est face à une dive qui est déjà d'une extrêmement agressive donc est-ce que vous aurez le temps de setup véritablement vos dives et est-ce qu'on va vous laisser le temps de tout faire j'en suis pas forcément sûr et de 2 ? tu as qui là-dedans ? il y a tellement de peeling dans cette composition toi qui servira à quoi ? moi j'aurais complètement switch la composition j'aurais certainement pris un K-CD que j'aurais pu essayer de setup sur la hauteur pour pouvoir prendre un avantage sur la Echo et la forcer à switch et on aurait pu avoir la flashbang au cas où il y a un commit de toute l'équipe pour essayer de les stun ou autre et de prendre l'avantage mais là c'est clair que oui la Sombra ça va être compliqué après ça peut marcher mais c'est vrai qu'il n'y a que 2 minutes pour charger un IUM même si on est déjà à 50% c'est une perte de temps mais si ça marche c'est rentable on a capturé au dessus de la minute on peut pas se permettre de capturer un Overtime ou alors on espérerait encore une fois simplement un match nul là Akami en plus il a son implacable il va continuer de pouvoir zoner il va continuer de pouvoir chasser justement cette Sombra Voltilier 90% s'il veut l'utiliser c'est maintenant on a perdu Blitz alors qu'il avait son mur du son c'est absolument catastrophique si en plus on n'arrive pas à placer sa bombe impulsion si on n'arrive pas à se regrouper pour le teamfight et si on perd sa Valkyrie là il va rester moins d'une mise pour le teamfight je doute que les Brigouden arrivent à arracher justement ce deuxième point sous les prolongations si en plus on se fait désynchroniser Milk non Blitz aussi là c'est compliqué on a énormément d'ult ça force le reste malheureusement qu'on n'aura peut-être pas pendant le fight et là le plan de jeu est clair on a l'IEM côté Brigouden on va essayer d'IEM et d'engager certainement avec la Sand Barrière pour pouvoir prendre l'avantage directement sur l'adversaire sans prendre de dégâts mais il va falloir faire ça correctement parce qu'il ne reste plus que 20 secondes mon cher Raptor et voilà il en touche 4 et surtout il touche les deux supports mais le souci c'est que le peeling de MIG est absolument excellent il va punir Volt et je pense malheureusement que c'est aussi arrivé un peu trop tôt se précipite et derrière c'est la Bérezina on va bien récupérer Akami sauf que c'est la seule tâche de bleu que vous verrez dans le kill feed pour le reste il est rouge rouge du centre des Brigouden qui vont devoir s'incliner aïe 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 déjà 2 0 je le vois venir un combat qui va durer quelques secondes de plus mais c'est que pour l'instant Ydra Nullis qui va réussir à défendre ce point alors que là voilà on va claquer l'implacable du côté d'Akami pour aller chercher son vis-à-vis il n'aura plus que cette Ange a tué sur le point c'est fait et ça va être donc un 2 0 bientôt je pense pour l'Hydra Nullis parce que ça va être compliqué de retoucher il n'y a plus que cette Tressa et voilà c'est fait c'est dommage les plans de jeu je pense n'ont pas été super bien suivi ou pas dit carrément c'était un peu comme tu as pu le dire la Bérezina à la fin alors qu'on va pouvoir voir ce play of the game de Volt bon 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 les gars est-ce que c'est bien passé déjà sur Volskaya est-ce que oh là là non terrible terrible drapeau c'était Volskaya déjà c'était Volskaya déjà c'est pas c'était oui déjà c'était Volskaya déjà ensuite là vous enchaînez avec Gibraltar bon je suis désolé les gars j'aurais voulu que vous passiez une bonne soirée moi je me suis dit voilà on va caster tous ensemble on va avoir des bonnes cartes et tout mais on a quand même du très beau jeu et Hydra Nullis que nous propose une solidité implacable sur ses compositions et on en parlait un petit peu au niveau du match on parlait de Giko mais j'ai aussi quand même envie que Raptor tu nous parles un petit peu de Oshin Oshin qui mine de rien sur sa diva il y a un travail de pealing énorme parce que les off tank on le sait c'est un peu le travail de garde du corps mais là j'aimerais que tu nous expliques quel a été l'impact énorme qu'a eu Oshin dans cette défense de Volskaya c'était le dernier samaritain c'était le garde du corps ultime c'était on le voyait à peine sur le killfeed ou quand on le voyait c'est lorsqu'il mangeait un ult il ne tuait pas il ne faisait rien c'était le gameplay pacifique c'était juste je tiens mon équipe mon équipe va vous tuer pour moi et ça a été exactement ce qu'il a fait pendant quasiment toute la partie il y avait aussi eu un énorme travail de la part de son main support de ce Lucio parfois un peu facétieux mais qui sur un dernier teamfight va chercher la Pharah annule une résurrection puis ensuite déplace un Winston dans la ligne de mire d'un Bastion il y a tout simplement une énorme solidarité pour cette équipe d'Ehydranulix qui font que malgré le fait que parfois ça peut être un peu chaotique ils savent vers quoi vont leur teamfight ils savent que c'est pas grave si la dive marche pas ce qui compte c'est prendre l'espace là où du côté des Brigwooden je sens parfois de la précipitation je sens parfois un petit peu de panique dans l'utilisation des ultimes et le souci c'est que si les Brigwooden ils arrivent à s'imposer ils arrivent parfois à gagner des teamfights c'est pas assez propre et ça laisse toujours de l'espace pour les Hydranulix ça a été le problème aussi face au Souriverse Hoots dans cette première semaine des Polaris Series donc on rappelle le score il y a eu 2-1 face au Brigwooden et ce qui était assez problématique c'était un Cassidy Reaper et là j'aimerais qu'on en parle du coup mon cher Mizuki c'était déjà un problème lors du match d'avant vous l'avez extrêmement souligné le pic de la Sombra qui était le double risque double récompense parce que mine de rien s'il y avait un IEM si on arrivait peut-être à contrer un mur du son la duplication une rage primordiale il y avait la possibilité de faire quelque chose c'était osé et bon finalement est-ce qu'il ne faut pas jouer sur des piques où on a un peu plus confiance pour remporter la victoire Mizuki ? je pense que ça aurait été mieux surtout quelque chose pour contester la Eko qui a été là à peu près toute la game et qui a fait mal ça fait très très mal l'Eko elle n'était pas conteste on gardait cette Pharah qui se fait entièrement contrer après normalement c'est un match-up en ranquette classique où vous serez en V1 mais là on est quand même sur des matchs en équipe c'est pas de la ranquette ce qui fait qu'il y a un focus conséquent sur la Pharah et la Eko elle a juste à la laser et c'est terminé ça prend une seconde la Pharah ne sert à rien on l'a gardé 3 minutes et en 3 minutes on n'a pas eu le barrage on l'a eu à la fin on l'a claqué comme ça en se disant allez on y va de toute façon je switch mais pendant 3 minutes on aurait pu prendre un Kassidy ou autre chose et essayer de justement prendre l'avantage aérien faire en sorte que cette Eko switch pour peut-être après revenir sur une Pharah c'est ça Overwatch en fait il faut forcer l'adversaire à changer et si on ne peut pas jouer contre cet adversaire c'est nous qui devons switch pour le contraindre à changer c'est quand même le coeur du jeu donc là je pense qu'on aurait dû avoir un Kassidy pour gérer un petit peu plus les hauteurs et mettre une pression parce que Kassidy ça fait mal on a la flashbang on a l'implacable au moment de l'ulti qui si on est bien cover peut faire très mal alors que là la sombra c'était l'épée de Damoclès soit ça marchait bien et c'était impactant et on arrivait à prendre le point soit ça ne marchait pas du tout et malheureusement comme on a pu le voir on perdait le point et la carte au final ouais c'est ça et j'aime beaucoup cette précision que tu as eu de parler du Kassidy et de l'impact qu'a eu la écho de Jiko c'est vrai qu'il y avait un manque enfin moi en tout cas pour moi c'était un manque de dégâts constants en fait au delà de la position c'était on utilise quand même sur un fight 4 capacités ultimes et on se fait temporiser pendant une minute alors oui on a le spawn advantage oui on a des piques qui reviennent rapidement mais on a quand même des ultis qui sont hyper destructeurs on a cette possibilité de le faire et pourtant on décide voilà comme l'a souligné Raptor d'être un peu brouillon dans l'utilisation de ses capacités ultimes assez brouillon dans le développement du plan de jeu et puis là maintenant on est à 2-0 donc même s'il y a un map differential même si on avait des maps de points c'est maintenant que Brigouden doit nous montrer ses meilleurs piques doit nous montrer une résistance et pourquoi pas la petite dive 2.0 mais je vous laisserai vous en parler dans quelques instants vous nous régalez au cast encore merci à vous on refait un énorme bisou à Nico et Spyblack qui sont à la réalisation et à l'obz et on fait aussi un joyeux anniversaire à Blitz main support des Brigouden qui a une petite couronne c'est pour ça que vous voyez la petite couronne sur sa petite tête donc voilà aujourd'hui c'est un jour spécial pour lui donc ça veut dire qu'il va devoir être encore plus fort et encore plus spécial pour mener son équipe à la victoire messieurs c'est à vous on sort de Volskaya mais on se dirige directement sur l'observatoire Gibraltar mon bon raptor une map où quand on est en attaque il faut réussir à prendre l'avantage sur les hauteurs assez rapidement imposer une pression permanente pour faire reculer la team adverse et enfin pouvoir prendre la deuxième hauteur parce qu'il y a deux tops pour moi voire même trois ça dépend comment vous voyez la map sur le premier point pour pouvoir prendre un avantage considérable sur la team adverse parce que si on prend ni le premier ni le deuxième on peut rester bloqué et c'est ce qui arrive souvent je pense dans vos rank-aid au niveau du tier-watch donc juste en dessous et vous vous faites full hold et juste derrière après ça déroule et vous perdez votre game mais dis-moi Jamy je comprends pas pourquoi il y a des gens qui jouent Reinhardt sur observatoire Gibraltar c'est bien simple Reinhardt peut grimper les murs avec son marteau mais c'est génial ça Jamy j'attends de voir ça je pense aussi que Davy attend désespérément pour jouer Reinhardt sur cette carte ou du moins autre part que sur le troisième point là il avait pas d'une dive 2.0 mais là on s'oriente sur une dive beaucoup plus classique pour l'attaque et c'est ce qui me semble assez évident encore une fois l'espace il faut aller le contester avant tout et du coup pour moi Winston et pourquoi pas Winston accompagné d'un nanobooth c'est beaucoup plus intéressant qu'un bulldozer qui sert de l'assassiner mais va pas forcément garder l'espace et ouais là du coup on peut voir donc là en attaque on a donc les hydras Nulis qui les brigouden en défense et on peut voir encore une fois que Jiko a gardé sa écho et on a donc le sombre attresseur en défense pour les brigouden et on en a parlé juste avant est-ce que ça va suffire je vous laisse deviner je ne pense pas Jiko a déjà pris le meilleur sur Blitz bon anniversaire encore à toi Blitz si tu nous écoutes plus tard mais pour le moment en tout cas ça va être compliqué de défendre contre cette équipe des hydras Nulis qui là push le payload c'est bien fait du Winston faudrait que maintenant les DPS et Loftank prennent les tops pour ensuite pouvoir générer directement le deuxième fight de manière générale la composition des brigouden tu parles de ce duo de DPS mais j'ai aussi un petit doute sur la Moira la Moira elle joue pas face à du pot elle joue face à de l'assassinat pur et simple et la Moira pour moi c'est peut-être pas le choix le plus évident après heureusement qu'on arrive à récupérer quelques éliminations peut-être que justement le but c'était de nous berner encore une fois et d'aller se battre justement dans ce petit carouage parce qu'après tout on a un méga et on sait qu'une sombra une fois qu'elle a qu'un méga bah c'est simple vous posez la tente qu'est-ce que je suis là vous démarrez le barbecue et vous commencez à faire griller les merguez sauf que encore une fois il y a trop de dégâts il y a trop d'élimination et Blitz encore une fois c'est sa fête il se fait chasser il doit être fourré au moulin et le souci c'est que bah il a tellement de choses à faire il y a tellement de pression qu'il n'arrive pas forcément à se focaliser il va charger un ultime avant la Moira qu'est-ce que c'est que cette ligne de support et voilà Chico 1 qui a fait la différence mais malheureusement il s'est fait casser la tronche on peut le dire directement c'est que finalement oui on a duplicate on avait l'ultime mais on était tout seul on a eu l'IUM parce qu'on a duplicate à Sombra mais on était tout seul et du coup ça n'a pas eu d'impact on a mis les gens très low mais on n'a pas pu les finir et finalement on a perdu le fight alors est-ce que c'était une bonne idée non je pense qu'on aurait dû garder sa ressource et mourir la perte d'Akami encore une fois encore une fois il faut faire des dégâts il faut votre petite tracer qui passe avec son petit balai qui va récupérer des éliminations la blitz bon anniversaire à toi encore une fois décidément c'est pas ton jour là la bombe elle est excellente puisqu'elle va permettre de zoner un peu l'espace et du coup de se donner une petite temporisation mais le souci c'est que les deux tanks ils sont restés sur cette hauteur et Ecti il ne pourra pas tenir sa diva tout le temps voilà elle va finir par tomber un cycle mecha alors certes les ultimes s'accumulent mais là pour les bigoudens il faut faire un teamfight propre mais encore une fois on essaye de forcer la décision on essaye de forcer le teamfight toujours dans ce petit car wash est-ce que c'est parce qu'on sait que l'avantage des hauteurs est primordial je ne sais pas mais quoi qu'il en soit le mur du son est parti on va aussi avoir la coalescence et l'IUM qui vont partir ce qui va être capitale surtout pour aller chercher Zico parce qu'en soi il n'y a qu'une coalescence pour aller chercher Zico et là Ecti qui va prendre le meilleur directement sur la hanche d'Hydron Ulysse qui est l'IUM qui touchera 5 personnes c'est bien joué du côté de Volt là on a réussi à faire un bon IEM mais il n'y a pas de dégâts mais il va réussir à venir chercher la Baby Diva on va utiliser le Nano Winston pour aller récupérer les kills et je pense qu'on va pouvoir valider ce premier point parce que là on a des dégâts permanents à quoi que j'ai menti j'ai menti on a la coalescence de Ecti qui est revenue on va réussir à contester et renvoyer cette équipe des Hydra New Lysse dans le spawn attaquant Raptor alors c'est assez chaotique si vous ne comprenez rien bon on comprend un peu après ce qui se passe je vous rassure mais bon ça reste quand même extrêmement chaotique alors Oshin son élimination elle est due au fait que c'est à la fois le meilleur play mais justement encore une fois il se sacrifie pour son équipe c'est à dire il envoie l'auto-destruction sa zone totalement pendant les UEM mais par contre elle est sortie de son pyjama mécanique et du coup il se fait ramasser directement derrière le teampad s'éternise et la Moira qui arrive à tenir son équipe ça y est Ecti qui arrive maintenant que le contrôle des hauteurs n'est plus aussi important et maintenant qu'on est un peu resserré il arrive à faire valoir toute sa Moira sauf qu'en face Jiko va encore toucher une duplication et il suffirait qu'il duplique encore un tank et là ça va être beaucoup trop compliqué pour la Moira tout s'absorber peut-être qu'on devrait s'attarder sur le focus de cette Moira du côté d'Hydra Nullis car il se reste plus de 5 secondes pour réussir ce fight on a utilisé la duplication sur la DIVA faut toucher qu'on voit quand même c'est bon c'est fait voilà on a les prolongations est-ce qu'on va réussir à gagner le fight du côté d'Hydra Nullis Light sombre qui on a un remake sur son bras de vol comment ? ah 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 il a non il a envoyé un champ de mine juste pour Akami et au final Akami a juste fait le rico c'est terrible le pourri Levanteux qui va se retrouver en plus tout seul qui va finir par tomber oh c'est un peu perdu on est en train de se perdre de manière générale dans Steam Fight mais le souci c'est que on a toujours la position on a toujours MIG The Winston qui est un déboulonnable et malgré l'UM et coalescence je doute que ce soit assez de dégâts pour faire tomber à Winston surtout si Ecti qui décidément aime le gameplay des PS va plutôt chercher d'écho heureusement encore une fois c'est une DIVA est-ce que c'est une DIVA qui peut cloche pour aller charger Steam Fight oui 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 on va réussir on va réussir à contenir les Hydra Nulis à la limite de la première capture Raptor c'est bien joué c'est bien joué sur la défense on a été solide après est-ce qu'on n'a pas fait des petites erreurs du côté d'Hydra Nulis est-ce qu'on n'a pas peut-être commis un peu trop aléatoirement et pas tous ensemble sur les mêmes targets si je pense qu'on était un petit peu dispersé pendant tous les fights le premier était plutôt clean mais sur les deuxièmes hauteurs comme j'aime bien le dire donc ce qu'on appelle la blue box que vous voyez directement sur votre écran directement sur la hauteur le gros carré bleu ici on aurait peut-être dû prendre position plus tôt et les empêcher de revenir parce que le deuxième fight qui s'est fait finalement je pense qu'on a commis un peu trop et après ils ont repris les tops et c'était terminé on n'a plus jamais réussi à faire un fight concret clean et on prend les bons pics j'ai l'air de m'énerver sur une moira parce que déjà oui on s'énerve toujours face à une moira dps mais aussi parce que ses coalescences étaient gratuites d'habitude lorsqu'une moira lance sa coalescence alors oui elle fait beaucoup de dégâts mais on n'est pas serein quand on fait ça on n'a plus de volatilité on n'a plus rien surtout quand il y a une tracer en face normalement une moira doit toujours attendre le timing d'une bombe collante pour pouvoir ensuite lancer sa coalescence et là déjà d'une ça a été parfaitement fait par exy mais surtout on n'a jamais cherché à abattre cette moira qui mettait tous les dégâts qu'elle voulait il y a même un moment où elle a cherché la tracer en elle-même elle a agri de mini pack pour essayer d'aller la chercher d'ailleurs elle l'a pas eu mais c'est vrai que c'était audacieux mais bon elle n'en est pas morte elle a réussi à la zoner elle n'en est pas morte donc ça va mais c'est vrai que ça aurait pu coûter cher je pense si elle était morte ici alors que là on est reparti directement pour cette attaque côté brigouden et en défense hydra neulis ce qui voit là sur cette appelée d'autant sur le premier petit top et le reste sur le le top que je vous ai appelé tout à l'heure blue box c'est ce que là on défend bien je pense ici on est bien set up on à l'abri qui pourra qu'on va pouvoir deny complètement les temps qui vont essayer de s'imposer en prenant le top mais des gens fait bah non c'est déjà abandonné c'est déjà abandonné parce que on a perdu Akami comme ça on va plus pouvoir punir justement le bulldozer là il reste bien paqué donc forcément c'est des dash c'est des dégâts colossaux pour Volt qui va pouvoir se faire extrêmement plaisir sachant que bah il joue Genji sans même avoir une hana c'est quand même assez audacieux déjà jouer Genji de base et voilà quoi et d'ailleurs il va s'en faire punir mais pour l'instant les hydra neulix ils n'arrivent pas à mettre en place en jeu ils n'arrivent pas à jouer la hauteur ils n'arrivent pas à jouer on va encore une fois se perdre du côté de l'éléphant bleu du côté du car wash et du coup là on va devoir recontester l'espace sachant qu'on n'a pas de hauteur sachant que le Lucius pourrait être là pour bouffe sachant qu'on va avoir une bombe à impulsion on a beaucoup trop de choses heureusement que cette bombe à impulsion elle part trop vite puisque justement ça va laisser une dernière chance pour défendre mais on a changé de composition on a changé la ligne de support on va avoir aucun ultime support dans le teamfight et là Volt en plus va venir récupérer Akami donc c'est pas bon du côté de la défense on est un DPS en moins c'est du 1 point j'ai rien dit car la Diva va tomber de The Crab Doré la défense pour l'instant tient mais c'est un peu une mêlée générale alors qu'on a une dive on est personne sur les hauteurs on est tous sur le payload donc on teste un maximum on n'essaye pas d'assassiner on est en train de jouer notre dive comme une bunker là mon cher Raptor c'est une dive Moira Lucio ce qu'il fout tout simplement c'est rester packé et ne pas faire l'erreur qui a été faite la dernière fois c'est à dire juste de se désolidariser et se dire moi je laisse la hauteur non moi je vais la prendre moi je vais chercher des glaces là c'est ce qu'il faut pour eux c'est rester absolument solidaires parce qu'ils jouent cet archétype de Corian Rush où en plus ils ont très peu de dégâts ils n'ont pas de écho ils n'ont pas de faucheur là il faut jouer sur les timings d'agression ou sur l'absorption de l'agression en face Volt oui il va avoir sa lame du dragon mais il va falloir l'accompagner d'un mur du son il va falloir un mur du son parce que sinon je doute qu'il fasse assez dévia face à ce genre de composition bah oui surtout que derrière on va avoir la coalescence de light on va avoir le mur de son de de du Lucio oh il a envie de le faire alors que là l'IEM est claqué on a le mur de son qui est utilisé défensivement pour contrer l'IEM c'est bien joué on ne s'est pas bien caché et Boss qui va enfin claquer sa blade on va prendre un kill sur Akami mais ce sera tout parce que le mur de son de Lucio a été utilisé on va investir plus du ressource peut-être non pas du tout pour l'instant c'est un fight à blanc on va essayer de récupérer des toupes et c'est la défense qui va prendre le dessus il est arrivé dans le dos d'Arakney Black il n'a pas réussi à l'assassiner du coup certes on arrive à récupérer il y a des éliminations oui le kill ori mec les écrabes dorés qui arrivent à récupérer l'élimination le souci c'est que encore une fois tant qu'il y a la Moira et tant qu'il y aura le Lucio on pourra contester parce qu'il n'y a pas assez de dégâts en face on est sur un quasi mirror la seule différence c'est un bulldozer le bulldozer c'est plus de dégâts mais c'est moins de contestation on va partir sur un statu quo qui va forcément avantager la défense et on va passer sous les 30 secondes et là ça va devenir dangereux on va peut-être réussir à défendre à défendre ce point du côté d'Hydra New Lysk alors que les Brigouden bah ouais dommage tout à l'heure on n'a pas réussi à concrétiser on avait pris l'espace on avait pris l'auteur et là on se fait delay du côté de cette Diva c'est malheureux peut-être qu'il aurait fallu courir dans le vide c'est vrai que c'était loin il reste que 15 secondes on n'a pas beaucoup d'ultimates voire rien du tout en fait côté Brigouden alors qu'on a toujours cette petite plus-blonde et bien sûr la Diva-bombe de Oshin côté Hydra New Lysk et Volt qui va se faire punir déjà qu'on risquait pas de voir son IUM pour ce teamfight là mais là en plus il n'y aura même pas un hack là il va juste falloir compter sur un clutch individuel parce qu'en plus on n'a même pas de ressources face à un mur du son on va toucher Blitz encore une fois bon anniversaire mon pot et Oshin qui va en plus récupérer l'élimination il n'y a plus de support il n'y a plus de tank il n'y a plus de mecha il n'y a plus rien et ça vaut encore comme j'ai pu dire au début cette map de Gibraltar où on se fait stopper généralement Car Wash ça peut être aussi au niveau du P1 et voilà ce sera validé pour les Hydra New Lysk on fait le 3-0 sur ce match mesdames et messieurs il reste encore une carte qui sera normalement King's Row et pour l'instant les Hydra New Lysk qui amènent 3-0 alors on va pouvoir voir ce Play of the Game de Jiko mes amis l'heure est grave l'heure est grave parce que déjà Gibraltar ça n'était pas non plus la map que l'on attendait on hold pour Brigouden on se dit ok c'est l'Eurogain on décide de jouer l'audace de jouer la dive 2.0 comme j'aime l'appeler le Hammond la Diva on arrive à hold le premier point de la meilleure des manières avec une performance individuelle de la backlane qui est superbe et ensuite on a Hydra New Lysk qui arrive et qui dit mais attendez les petits potes à la compote on a compris un truc on a plus de dégâts que vous donc on va mieux tenir Raptor tu peux nous en parler un petit peu Volt Volt et voilà c'est la fin de ce cas non pas du tout Genji en nano boost oui Genji est en nano avec un Lucio une Moira en face c'est compliqué Genji en 2022 même en 2021 c'était compliqué mesdames et messieurs malheureusement alors que Raptor nous a abandonné c'est compréhensible c'est compréhensible parce que bon ton Genji à part si t'as un mur du son qui probablement peut t'aider et que t'arrives avec tes mécaniques à mettre le dash reset ou peut-être même une coalescence 360 de la Moira qui te suit telle une GoPro dans ton action c'est compliqué de survivre en tant que Genji mais oui tu l'as souligné il y a eu un Genji un petit peu problématique mais c'est pas grave c'est l'audace et au moins il saura la prochaine fois qu'il ne sortira pas Genji sur Gibraltar et encore moins avec Unana mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend et c'est pour ça que les Brigoudens sont là ils sont là pour apprendre mais surtout pour aller prendre cette map de Kingro mais avant ça Mizuki j'aimerais qu'on parle j'aimerais qu'on discute encore une fois est-ce que tu peux nous expliquer parce que là pour le coup je me tourne vers une personne hyper concernée par ma question est-ce que tu peux nous expliquer comment avec cette synergie Lucio Moira on arrive à tenir aussi bien le point principalement toujours le même problème il y a un manque de focus il y a un manque de focus considérable le placement des Dranulis qui est quand même mieux que celui des Brigoudens le focus aussi ça ça n'a pas changé depuis le départ on a pu le revoir encore là et stratégiquement on sent aussi qu'ils sont un poil au-dessus ça se vaut quand même au niveau des deux équipes mais ce qui n'est pas fait du côté des Brigoudens pour contrer cette Lucio Moira c'est tout simplement qu'il faudrait déjà en fait qu'il y ait une personne qui dive cette Moira pour lui faire claquer le shift parce que comme on a dit il y a eu une blade il y a une blade de Genji mais Moira vous jouez Moira il y a quelqu'un qui vous rush en Genji avec une blade qui soit nano ou pas qu'est-ce que vous faites vous utilisez votre shift vous reprenez une position ailleurs lui il a claqué son dash il est mort bah là c'est valable un petit peu pour tout le monde c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui se dévoue en général c'est le Winston l'agression est trop forte vous allez utiliser votre shift tant que vous l'avez vous êtes un peu invulnérable et là bah c'est ce qui s'est passé c'est qu'en gros on l'avait tout le temps et en plus même quand on l'avait pas et qu'on était en coalescence devant 6 personnes bah on nous foutait la paix tout simplement cette Moira était gratuite devant tout le monde et on ne l'a jamais agressée en fait c'est un peu le problème et puis même aussi parce qu'on le rappelle nous sommes sur les tout nouveaux patchs donc à savoir que Moira maintenant peut faire Paris-Montpellier en un seul shift donc surtout sur une map comme Gibraltar où tu pourrais même alors j'ai pas essayé mais peut-être repartir sur la hauteur ou prendre la salle de gauche ou peut-être aller dans la salle de droite enfin en fait il y a tellement de possibilités avec le chiffre de Moira que ça l'a fait tenir tout au long de ce match et finalement bah ça fonctionne toujours parce qu'on voit beaucoup de Baptiste en ranquette grâce à cette fameuse matrice amplificatrice et cette zone d'immortalité mais finalement ce Moira ça fonctionne alors je sais pas si on le reprendra sur King's Row en tout cas ce n'est pas ce que les équipes avaient fait dans leur précédent match on avait évidemment pris le Baptiste parce que l'angle parce que l'hôtel parce que tout ça mais vous aurez l'occasion de le développer dans cette tout dernière map de ce match Brigouden contre Hydra Newlisk Hydra Newlisk mène 3-0 les gars c'est King's Row classico classique c'est à vous je sens que Raptor est motivé la dernière fois que j'ai été sur un King's Row ça a été un duel de double shield on cancel le match s'il vous plaît BQ BU si je vois autre chose qu'une roche si je vois autre chose qu'un duel de roche si je vois les deux équipes se dire on va jouer autre chose que de la roche si pas une seule des deux jouent de la roche je ne réponds plus de rien vous êtes prévenu après après ils peuvent jouer de la Pharah en attaque ça peut jouer de la grosse poke c'est une dive poke où on attend que l'adversaire soit affaibli où on les force à jouer au niveau du corner de l'hôtel et une fois que les ressources ont été claquées du côté de la défense et qu'on n'a plus trop rien pour pouvoir contester éventuellement un winstone ou une ball qui nous sauterait dessus ça pourrait être intéressant de voir de la Pharah en vrai c'est justement ce qu'on est en train de voir alors je ne sais pas s'ils vont le garder mais Chico pour l'instant donc je crois que c'est oui c'est bien ça c'est des dragnulis qui sont en attaque on va déjà à la Pharah de Chico bon la fatale je ne suis pas sûr peut-être qu'elle sera switch après c'est peut-être juste pour essayer le premier shot comme on connait mais là on est en attaque les tanks je pense qu'ils vont être switch je verrais bien une ball un winstone ou une ball diva ou une winstone diva avec ce qu'il faut mais non regarde comme tu as pu le dire oui mais j'ai pas envie de la rush parce que regarde les supports on a l'eau on a Baptiste est-ce que ça va rester là-dessus voilà rassurez-moi voilà la rush c'est un fake du côté des DPS regarde ils sont en train de switch et voilà c'est de la rush des deux côtés mon bon Raptor tu as de la chance je suis en joie joie, bonheur et allégresse en plus on va avoir des petites variantes de rush d'un côté la rush Baptiste et de l'autre là on va compter sur les bonnes grenades de Aïktyle le problème c'est qu'il ne pourra absolument rien faire au Blitz Blitz qui s'est jeté devant Ilverano pour essayer de le protéger non je prendrai cette plage pour toi bon le souci c'est que Ilverano mourra quand même là tout simplement le mur excellent de Jiko qui avoue être un soi-disant TP Pharah et bien je vois une maille de qualité et là on voit pourquoi Aïktyle est passée sur Anna avec des grenades il peut tout simplement stopper des rotations mais c'est trop peu trop tard le point va être capturé avec un seul cooldown la blitz qui est mort de la flashbang c'est dire qu'il était low mais c'est son anniversaire encore une fois tout à l'heure il s'est fait stuck la pulsebomb et là c'est une flashbang c'est explosif comme anniversaire on peut le dire et on va pouvoir ré-enchaîner sur un fight assez close sur ce corner là on est anti du côté de MIG et on va tomber on va tomber là la défense qui fait un petit comeback on va pouvoir jouer au niveau du corner et ça c'est très très bien et la diva t'as vu les boosters ont été ratés on va pouvoir s'enfuir quand même mais ça aurait pu coûter cher parce que le delay sur cette carte il fait mal quand même ah mais l'opération elle est excellente pour les brigoudens ils vont pouvoir défendre au niveau du corner c'est ce qu'on veut faire de manière générale mais bon surtout avec une oreille que forcément c'est un corner on pourra tout simplement désengager si Light essaie de reprendre de l'espace avec sa matrice amplificatrice puisqu'après tout il prendra qu'une ligne de vue sauf que attention voilà il y a Blitz qui fait s'effacer ici le mur cette fois-ci tu auras failli piéger mais ça ne passera pas Ilverano avec un choc déjà va coucher Nick littéralement jusqu'au point de réapparition sauf que attention on n'a pas dit son dernier mot on veut tenter de cloche ce simpite mais non encore une fois Ilverano est un pilier absolument indéboulonnable il va stopper l'hémorragie et certes Volt va tomber mais bon c'est pas son anniversaire Volt va tomber mais Blitz va certainement aller le speed boost depuis la base la côté défense on est plutôt bien on a investi un choc sismique pour un choc sismique il nous reste toujours le blizzard l'implacable la diva bombe et le mur du son de Lucio c'est un petit peu pareil de l'autre côté sauf qu'on n'a plus l'implacable qui a été utilisé et on n'a pas réussi à conclure dessus ce qui fait qu'on a une ressource supplémentaire du côté des Brigouden surtout comme le type A est à durer on a déjà pu commencer à charger cet ultime Oh il a été mangé la diva des Brigouden qui n'est pas non plus en reste et qui absorbe la tentative d'agression de Jiko et du coup forcément c'est la Bérezina on avait l'espace mais c'est mieux pour pouvoir le reprendre derrière et encore une fois l'excellente grenade de Eity qui ne connectera pas mais qui continue de mettre la pression ce choix de Hanna qui continue de me faire plaisir c'est audacieux alors que la rush classico-classique désormais c'est avec Baptiste parce qu'il offre beaucoup plus de manière de se déposséder mais Volt Volt qui s'est perdu mais est-ce que c'était encore une feinte en tout cas ça ouvre l'espace encore une fois pour y verra non elle a nous fouté les dégâts et là le main tank des Brigoudens qui vient clutch un petit peu ce fight vous avez peut-être pas vu on l'a pas notifié mais Volt Volt s'était fait enfermer par la main de Jiko dans leur spawn du coup il s'était fait récupérer donc les Brigoudens en défense étaient moins 1 et le tank des Brigoudens qui va venir avec son choc sismique clutch ce fight pour leur donner encore une fois l'avantage et pouvoir tenir ce choke c'est bien joué de sa part mais est-ce qu'on va pouvoir tenir maintenant qu'on a investi un petit peu plus d'ulte que les adversaires la meilleure défense c'est l'attaque mais le souci c'est que pour ça la défense elle doit être solidaire et voilà ça va être fait Blitz qui va le chercher encore une fois Ming Ming qui tombe à chaque fois quasiment le premier dans ses duels de rush si on oublie ce premier team fight avec le mur de Jiko là on sent qu'on a plus de cohésion en rush et malgré le fait que Volt à chaque fois se fasse récupérer dans les team fights et bien simplement la cohésion et le contrôle de l'espace suffit au Brigoudens pour rester en vie dans les team fights ça et encore une fois une énorme solidarité par contre bumper is that you et là ça va être ils vont s'en douter ils vont s'en douter voilà ça va être compliqué ça passe la mate Jiko qui va se faire récupérer par l'équipe de Brigoudens sur la défense c'est dans un sens c'est bien ça a été rapide le fait j'allais proposer à leur équipe de faire un draft drive fight donc un fight à blanc donc si on peut claquer un maximum d'ultimate du côté de la défense c'est mieux pour les attaques il n'y a même pas eu de fight mais là il n'y a pas eu de fight on a claqué que chaque sismique et c'est qu'une ressource en monde on a tout contre deux il va falloir réussir à s'imposer à un côté Dranulis le mieux encore une fois avec le Blizzard les deux Blizzard qui ont été utilisés Volt qui va récupérer le meilleur directement sur le loot de chez Dranulis qui pour l'instant c'est du 1 pour 1 on a perdu notre Renart et la défense qui va peut-être s'écrouler car on n'a plus de shield là mon bon rapport on n'a plus de shield en plus on est en train de se séparer la lana en plus elle va être toute seule heureusement le bon réflexe pour permettre d'endormir Oshin qui était parti poursuite mais le souci c'est que tout le reste de l'équipe devra mourir devra y passer pour assurer sa retraite là malgré le mur on va encore tomber là faut faire attention l'excellent retour de Ilverano qui décidément sur Reinhardt est beaucoup plus à l'aise et surtout Mick il se fait punir à chaque fois qu'il retire son bouclier il mange une grenade les timings de Lekty sont parfaits malheureusement on ne pourra pas capitaliser là dessus et encore une fois malgré tout les Hydra Nulis juste à force de rester ensemble arrivera à faire tenir le teamfight alors qu'on passe pour un chacal du côté de Volt Volt qu'est-ce qu'on a dit sur les Switch ? Décidément on veut faire des dégâts tout à l'heure on jouait Bastion sur Valskaya et maintenant on passe sur un Junkrat ça va être compliqué pour les Hydra Nulis là on a perdu beaucoup de temps parce qu'on ne s'est pas regroupe du côté des Brigouden on s'est fait catch un petit peu par cette équipe de Hydra Nulis qui a continué à push et on s'est fait couper à 3 contre 6 3 contre 2 Oh les chocs on a comme ça tous les ult de cette attaque pour pouvoir reprendre un avantage et la belle Nade qui va venir récupérer 2 kills et on va pouvoir dealer la Baby Diva sur le payload c'est incroyable parce que là du coup le snowball est complètement coupé et on va en plus pouvoir profiter de la position pour peut-être stopper l'attaque d'Hydra Nulis juste ici au niveau du début du 3ème point alors que là on peut voir le loot chaud caché on essaye on va peut-être essayer une C9 mais on va se faire voir voilà surprise c'est dommage il y avait une Mei dans le catwalk c'est dommage et on va peut-être réussir à défendre ici il ne reste plus que 10 secondes oh ça c'est mon cauchemar je me réveille d'un coup et paf derrière moi il y a une Mei qui me gèle et qui me met un coup de poing dans ma face du coup on est obligé d'envoyer le Doomfist pour essayer d'aller chercher le one shot parce que là l'excellent peeling encore une fois les divas sont à la fête et Volk qui arrive il va faire payer le chacal on allait chercher l'illumination le peeling défensif-offensif encore une fois la meilleure défense c'est l'attaque pour aller chercher le Doomfist et derrière c'est absolument gratuit encore une fois une grenade de AX-T un anneau boost un choc sismique de Elverano vous avez la défense des Brigwuden en simplement quelques capacités et là les Brigwuden là pour moi la front lane des Brigwuden qui a été royale ici on a eu deux clutches d'Elverano et on a eu un superbe hit de la part de leur diva le hit sur le Blizzard tout à l'heure sur le deuxième corner sur la tranche du premier point c'est clutch genre s'il perdait le fight là c'était snowball jusqu'à le début P3 et peut-être une validation de la map si on passait le P3 avec d'autres ultimates alors que là directement on a pu console deux fights avec un bon shatter dont on va pas compter le choc sismique dans le dos un demi team fight quoi voilà mais en tout cas oui la front lane des Brigwuden qui est solide sur cette rush est-ce qu'on aurait pas dû jouer ça avant finalement sur Gibraltar c'est la dive la dive ou rien mais on peut commencer à se poser des questions on a eu Ilios ruin ça pouvait se jouer dommage et là cette fois-ci en face surtout c'est une carte où certes on peut jouer Pharah mais globalement je reste reine sur cette carte et du coup là cette fois-ci on n'est pas aussi facilement désorganisé par du pot qui est par du crossfire là on sait à chaque fois quelle est notre win condition on sait à chaque fois quel est l'espace qu'on doit aller contester ou qu'on doit laisser et du coup ils arrivent tout de suite à prendre l'espace ils arrivent tout de suite à prendre les initiatives des initiatives qui en plus à chaque fois sont soit réussies soit tout simplement on va juste attendre et se contenter d'attendre que les dragnuliks se fassent un faux pas et dès que Mig enlève son bouclier c'est la porte ouverte à Lekty on avait été dithyrambique sur Oshin mais là Oshin il faudrait qu'il regarde cette lana et qu'il arrête d'essayer d'accompagner son main tank parce que s'il ne mange pas ses grenades son main tank va finir par mourir mais là va falloir être décisif du côté de la défense d'idragnuliks parce que comme tu as pu le dire le chacal de vol va faire énormément de dégâts alors qu'on va récupérer directement un kill sur le renard j'ai pas compris j'ai pas compris les deux tanks Oshin n'était pas là à l'opposé mais Oshin n'était pas là on a un junkrat qui panque en permanence et y'a pas de matrice Où est la matrice ? Elle s'est fait geler Elle s'est fait geler Aïe 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 et bah du coup on va perdre rapidement ce premier point du côté de la défense d'idragnuliks c'est bien joué du côté des brigodettes on a engagé du même côté puis bah le freeze le freeze a fait le café pour une fois c'était un café froid mais il était bon un petit café glacé comme ça bon c'est pas forcément la saison avec un peu de lait des glaçons et un petit bâton de cannelle moi je dis que ça devrait en face du coup les hydragnuliks qui sont bien bousculés sont obligés de retourner sur leur passif sur la Pharah sauf que là ce sont des roquettes ce sont Milk qui les envoient avec ces Mr. Freeze là on essaie d'éloigner il verra de l'Higipide sauf que même là lorsqu'il est en difficulté il est bien accompagné par sa Mei et par un anneau mais ce sera trop de dégâts Oshii n'avait bien suivi et au final la teamfight sera perdue pour les Brigwooden dommage il y avait une tentative il y avait une possibilité de clutch mais là les hydragnuliks qui font pleuvoir les dégâts et puis là j'ai l'impression qu'on a énervé un petit peu Djiko qui a ressorti Safara il n'y a pas de merci on est toujours en baptiste et on va essayer de oh là là le combo le combo oui oh le tarnage oh c'est magnifique le Quadra Guild de la Divabomb de TheCraftDoré qui va venir annihiler cette équipe des hydragnuliks avec le combo Shatter avec ilverano c'était magnifique le timing était parfait et on va pouvoir prendre les hauteurs et pousser un petit peu cette équipe des hydragnuliks alors qu'on va se rapprocher gentiment du point pour peut-être valider la carte combo Raptor sachant que les hydragnuliks avaient eux-mêmes utilisé leurs ultimes ils avaient utilisé le choc sismique et là pour le coup sur le duel de Reinhardt Ming n'arrive pas à sortir ilverano pour l'instant est au-dessus Arrakami qui a tenté de prendre une position audacieuse avec son Cassidy mais comme à chaque fois il se fait punir là le mur du son qui passera un poil de Winston mais tout le monde dépiégé là la grenade qui va réussir à mettre dans le mal Ming et malgré le droit de totalité il sera tout de suite récupéré par Milk qui reste un DPS malgré le fait que c'est du contrôle c'est aussi du dégât et là forcément Volt qui envoie tous les dégâts possibles sur Oshin là on a plus de tank tout ce qui nous reste c'est un Lucio c'est une petite diva c'est un Baptiste mais c'est trop léger contre une rush est-ce qu'on va réussir à sauver l'honneur du côté des Brigouden en validant une charte dans ce match je pense que c'est bien parti même si là la défense revient on a l'avantage côté défense le respawn est plus proche mais voilà les Brigouden sont meilleurs ici et ils arrivent à prendre l'avantage et on va pouvoir valider la carte peut-être il reste quelques millimètres et c'est fait ça y est c'est un 3-1 mais c'est quand même une belle victoire des Brigouden sur King's Row j'ai beaucoup aimé et surtout le combo mais magnifique je pense que c'est le play of the game la diva-bomb avec le choc sismique c'était juste les deux tanks qui étaient incroyables ici j'avais pas vu mais en fait c'était un combo à trois personnes il y avait aussi le slip de la hana juste avant le choc sismique incroyable et ben voilà les Brigouden let's go on avait les dégâts on a bien joué la rush vous avez joué l'audace avec un jeune crat avec un chacal en mettant des dégâts ah ça me fait plaisir alors là finir un match sur un 3-1 comme ça ça me met bien moi les gars ça me met très très bien et j'espère qu'ils vous ont mis bien au cast on va avoir l'occasion de parler de tout ça du combo de The Crab Doré et même de toute la rencontre on va revenir un petit peu sur les premières maps pour finir en beauté avec Sen Kingro qu'on va pouvoir analyser vraiment en long large et en travers mais du coup revenons déjà sur les toutes premières maps on rappelle le score final 3-1 quand même pour les Hydra New Leaks qui remportent ce match mine de rien mais qui concède cette fameuse Kingro Mizuki on va devoir discuter on va devoir discuter des deux premières maps qu'il y a eu puisque on le sait on a eu Ilios en premier lieu déjà où on avait toujours ce petit manque de focus qu'on a eu quand même pendant la majorité de la game ensuite on se dit Volskaya on joue l'audace mais ça manque toujours de dégâts ensuite on joue Gibraltar répétition et là Kingro là c'est la quête du Graal qui est accompli en fait on a tout ce qu'il faut les dégâts une front lane infaillible parce qu'on est vraiment les clôtures individuelles ici étaient présents ça fait plaisir comme tu as dit ça fait plaisir on a eu du jeu du beau jeu des deux côtés on s'est défendu côté Hydra New Leaks mais on a été meilleur côté Brigouden oh ça fait du bien ça fait du bien après qu'on les ait vus se faire maltraiter un petit peu malheureusement pendant trois cartes on les voit triompher glorieusement pour moi c'est une belle victoire cette carte c'est bien joué de leur croire en tout cas moi tu vois dans mon coeur là les Brigouden il y a 3-3 tu vois il y a 3-3 pour les Brigouden voilà il y a match nul mais d'ailleurs on va pouvoir voir à l'écran et vous allez pouvoir le voir aussi de votre côté à l'écran les replays des meilleures actions de ce match pendant qu'on va pouvoir débriefer tout ça avec mon cher Raptor déjà commençons par la Pharah d'Ilios de Volt Volt qui était quelqu'un qu'on avait jamais vu encore sur la Polaris Series et avec les Brigouden et quel impact il a eu on doit parler de Volt en général ou juste sur cette carte parce que là je vais commencer à développer un certain biporalisme avec ce joueur déjà mes excuses le chacal était parfait let's go voilà ça a été un peu deux poids deux mesures vraiment on aurait vu toutes les couperes avec lui il aurait été impérial sur la première et sur la dernière carte et sur la deuxième un peu à l'image des Brigouden j'ai l'impression qu'on a un peu erré au niveau des compositions mais c'est un joueur qui mécaniquement est assez implacable on voit qu'il peut aussi bien passer sur deux l'assassin que sur des personnages projectiles après le souci c'est que très souvent ce sont beaucoup plus des questions de choix qu'autre chose qui font que forcément il n'a pas toujours été payant je repense encore une fois à cet IUM sur Volskaya où il le lance en tout fond de carte alors oui il touche quatre personnes oui il touche la backline mais déjà d'une il n'y a personne pour l'aider à mettre les dégâts et de deux il y a un Winston derrière pour pile et puis aussi en face mine de rien on a Camille qui avait les dégâts extrêmement constants sur le soldat 76 que vous avez vu à l'écran la visière tactique sur la phara les shields enfin du moins les shields surtout le Amon puisque c'est un shield humain ou un shield animal c'est à vous de choisir mais voilà on a quand même extrêmement bien joué cette pression et voilà Volskaya pour moi ça je dirais pas que ça a été la map de la transition mais à Volskaya il s'est passé quelque chose il y a eu un goûter voilà qui a été fait un petit pique-nique sur Gibraltar et là on revient sur King's Row où finalement bah on se dit bon les Brigoudens c'est déjà trois maps c'est déjà bon on a vu ce qui s'est passé on a des erreurs on essaye de les trucs et là paf le Junkrat le combo de The Crab doré avec son main tank enfin je veux dire tout était parfait et finalement c'est peut-être l'issue d'un match qu'on voulait puisqu'on voit forcément des très beaux plays on voit forcément des erreurs mais la conclusion de tout ça c'est que Brigoudens ont très bien appris de leurs erreurs et ont joué une rush parfaite sachant que c'était Hydra Newlisk qui était chez eux sur cette map de King's Row et encore plus sur la rush mon cher Raptor et mon cher Mizuki c'était un plaisir de vous avoir avec moi sur ce cas vous nous avez régalé on fait un énorme bisou à notre réalisateur Nick Osma un énorme bisou à notre Hobbs Spy Black aussi à tous nos modérateurs qui étaient là dans le chat avec nous et du coup je vais laisser un mot de la fin à chacun mon cher Raptor ton mot de la fin sur ce match ne soyez pas salé gardez-le pour votre beurre let's go et Mizuki Bastion c'est moche mais ça marche Bastion c'est moche mais ça marche Mizuki 2022 c'est ce qu'il faudra retenir de ce match Brigouden face au Hydra New Lisk il remporte le match 3-1 dans ce Polaris Series et surtout dans cette deuxième semaine on vous retrouvera pour la troisième la quatrième et la cinquième sur CasterDest donc n'hésitez pas déjà à follow la chaîne Twitch pour voir de plus en plus de cast mais n'hésitez pas aussi à follow les personnes qui sont là vous voyez quand même le sourire beau gosse vous avez le drapeau breton vous avez un costume un peu douteux je pense que voilà c'est un combo parfait pour faire un milkshake une bonne composition de caster on fait un énorme bisous aussi à tous les autres caster qui font partie de scène et tous les gens qui travaillent tous les jours pour cette association on vous fait des énormes bisous passez une excellente fin de soirée et à très vite sur CasterNest ciao ciao casterNest 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 ... 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